Il est 20h à Kinshasa, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 17 août 2023. Des flammes de feu qui ravagent les habitations ont l'air de se normaliser et la brigade anti-incendie semble avoir les pieds lourds. Le camp de Fungula a connu un incendie et ce sont des nouvelles familles sans abri. A la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège, certains ont souhaité son maintien et d'autres s'enlever. Le ministre de la communication et des médias et les FRDC, à travers son porte-parole, sont revenus sur la question au cours du briefing hier mercredi. Et vous le suivrez dans ce journal aussi pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En nouvelles, Félix Tshisekedi à Luanda en Angola pour assister à la 43e réunion ordinaire du sommet des chefs d'état et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe Sadek, le président de l'RDC a passé le flambeau à son homologue angolais João Lorentzo dans le cadre de la présidence tournante de la Sadek. Les images de nos prochaines éditions. Et ces images devenues virales sur les réseaux sociaux des maisons parties en fumée, laissant ainsi des nombreuses familles sans abri suite à un incendie dévastateur qui s'est déclaré hier au quartier Haïti. Nous sommes au camp Lufungula dans la commune de Linguala. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée, mais des dégâts matériels ont été considérables. Gaëtan Magalano. Partout où s'y porte notre regard, il ne reste presque rien. Tout est réduit en cendres. Dans ces coins de camp Lufungula, l'émotion est lisible dans les yeux de ses habitants. Ici, de débris d'un four, deux assiettes, aussi de certaines ustensionnes de cuisine abandonnées dans la précipitation. Difficile de croire qu'il y avait de maison. Je prenais soin de mon enfant. Du coup, j'ai entendu les gens en train de nous demander de sortir puisque le feu était déjà arrivé à la maison de mon voisin. Cet homme en train de s'y faire raser la tête fait partie de victime d'un incendie d'origine selon certains témoignages accidentels et qui n'avaient qu'une seule ambition, détruire. Il n'y avait pas moyen d'intervenir. J'ai tout perdu. Juste à côté, un centre médical, heureusement sauvé. Ici, les dégâts sont minimisables. Cet incendie le plus dévastateur pour six habitants du quartier Haïti s'est produit vers 18h, air local. Deux flammes, images témoins de la violence de l'incendie qui a rendu ces familles sans abri. Alain Perre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, est allé reconforter les victimes de l'incendie survenue hier au camp Lufungula. Sur place, il leur a rassuré d'une prise en charge gouvernementale. Alain Bicay. Aussitôt informé de l'incendie survenue au camp Lufungula qui a occasionné les sinistres de plus de 112 ménages, le vice-premier ministre de l'Intérieur, avec promptitude, est allé réconforter les victimes. Sur place, les responsables de la police nationale congolaise ont fourni des explications au patron de la Sécurité nationale sur cet événement malheureux. Le bilan provisoire fait état de dégâts matériels importants, pas de pertes en vies humaines. De manière urgente, Peter Kazadi Canconde a instruit les responsables présents de procéder à la mise en place d'une commission d'enquête pour déterminer l'origine de cet incendie. Aux victimes, le vice-premier ministre de l'Intérieur les a rassurés d'une prise en charge gouvernementale. Avec son collègue des actions humanitaires, les dispositions seront prises pour délocaliser toutes ces familles. En tant que gouvernement, en concertation avec mon collègue des affaires sociales et actions humanitaires, nous allons préparer une réponse rapide pour essayer de soulager tant que soif et les familles des victimes. Dans les heures qui viennent, nous allons prendre des mesures appropriées. Soulagement pour les sinistrés qui ont vécu une fin de la journée cauchemardesque, le mec a dit 16 août dernier. L'évaluation des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué était au centre des échanges à la primature. Les entreprises chargées d'exécuter ces travaux, leurs responsables, étaient en face du premier ministre, Pati Tondoago. Il lui a eu d'espoir pour les usagers de la route Kasomeno-Kasinga-Chalué. D'ici à 2025, cette route sera ouverte au trafic. Ce projet en cours d'exécution a été évalué ce jeudi 17 août 2023 à la primature. Autour du premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, les responsables des entreprises publiques qui accompagnent ces projets, les délégués de l'entreprise GED et ceux de l'agence congolaise des grands travaux. Pour le ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guissaro, les travaux évoluent bien. C'est un projet qui a deux parties importantes. La première partie, ce sera la modernisation de la route entre Kasomeno-Kasinga-Chalué, mais aussi le fait de jeter un pont, un pont au Bané, à peu près 350 mètres, entre nos deux pays, donc la Zambie et la République démocratique du Congo. Il était important au stade actuel que toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'entreprise GED qui est là, l'agence congolaise des grands travaux, ainsi que les institutions publiques qui accompagnent nos projets, que nous puissions tous nous réunir, comme je l'ai dit autour du premier ministre, pour non seulement faire le point sur ce qui est déjà fait, mais également de réfléchir sur les perspectives. Une fois les travaux terminés, cette route va servir des raccourcis pour atteindre Dar es Salaam en partance de Lubumbashi. Défense à présent, le chef d'état-major général des Fardessi, le lieutenant général Tchouiwi Songe Sa-Christian, a visité plus de 12 000 recrues au centre d'instruction de Kamina, dans le Holomami. C'était dans le cadre de l'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes et qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême, chef de l'État, avant de se rendre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Regardez. Le lieutenant général Tchoui Songe Sa-Christian effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 mai récu au centre d'instruction des Kamina dans la province du Holomami. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Tchoui Songe Sa-Christian s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes qui ont répondu à la peine à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême. Prenons la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnition de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue de combat de l'EFARDEC après le contrôle de l'inspecteur général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, commandant suprême de l'EFARDEC, Félix-Antoine Tchouan Tchouanoui Tchouanoui Tchouanoui, cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs, le chef d'état-major général de l'EFARDEC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes. Ce même mercredi, il s'est adressé au récré et aux cadres instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Je vous transmets le salutations du chef de l'État. A vous observant, j'ai compris que vous êtes maintenant aguerris. Vous devez être disciplinés. Lui, c'est le nouveau commandant CI Kamina, le général Djanga. Le chef d'état-major général se rendra au centre d'instruction des Moura, via Nubumbashi, pour une mission en Alok. La situation sécuritaire dans la partie est du pays et la ténue de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu, ainsi que d'autres sujets d'actualité ont fait l'objet d'un briefing de presse ténu hier par le porte-parole du gouvernement, occasion pour Patrick Mouyaya de dénoncer la déclaration du secrétaire d'État américain faisant la propagande d'un État voisin pour dire que la République démocratique du Congo se prépare à la guerre. Le ministre de la Communication et des médias maintient la position du gouvernement de s'en tenir à l'accord de Loanda. Voici un extrait choisi pour vous par Jacques Kaboba. La matière est ténue par qui actuellement ? Ce n'est pas la force régionale. De quelle tension on parle dans ces contextes ? Ça fait plus ou moins plus d'une année que nous avons commencé un processus de discussion avec toutes les parties prénantes pour aboutir à ce qu'on a vu en novembre de l'année dernière qu'on appelle l'accord de Loanda, qui fixe le cadre qui permet le retour de la paix. Aujourd'hui, le général est là, il pourra le confirmer, on observe plus ou moins, en tout cas, un respect des cesser les feux entre nos forces, les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres, le Rwanda, la coalition Rwanda RDF, d'une part. Aujourd'hui, ça fait cinq semaines plus tôt que tous les matériels ont été apprêtés pour aménager les sites de Rumangabo qui ont été choisis pour les pré-cantonements. Ça fait cinq semaines que ces matériels sont bloqués à Goma parce que la coalition Rwanda M23 RDF ne veut pas souscrire à un schéma qui était communément convenu. Alors, lorsqu'on veut parler des descalades, de quoi on parle ? Parce qu'il y a un schéma qui fixe les rôles de tout un chacun. Je pense qu'on va encore, il faut, il y a un besoin de communiquer davantage avec les Américains à ce sujet parce qu'ils font le relais de la propagande rwandaise. parce qu'ils sont dans une stratégie pour dire que la République démocratique du Congo s'est préparée à attaquer les Rwandais. Nous, vous connaissez la tradition qui est la nôtre et la ligne du président de la République. Nous, nous voulons restaurer l'intégrité de notre territoire. Nous avons une politique de défense. Nous avons une stratégie que nous utilisons chez nous, une doctrine. Nous ne servons pas de base arrière aux groupes armés ou aux forces qui doivent déstabiliser les voisins. Et on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais parce que ce n'est pas notre doctrine. La République démocratique du Congo a mis tous les moyens. Le président de la République, chef de l'État commandant suprême de notre armée et le gouvernement de la République ont mis tous les moyens pour que les fardesses montent en puissance. Et je ne vous en dirai pas plus. Et à l'économie nationale, Vittel Kamere et la délégation ou l'autorité de la concurrence de Africa Community ont échangé sur la restitution des activités liées à l'atelier de Kinshasa sur la concurrence organisée par la CONAC, RDC et l'EACCA. Parmi les résolutions, figure le souhait de signer un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences et d'améliorer la communication entre les deux parties. Anim Balaka. C'est une séance de restitution auprès du patron de l'économie nationale. Après trois jours d'intenses travaux, la Commission nationale de la concurrence de la RDC et la délégation de l'autorité de la concurrence de l'EAC ont fait les comptes rendus de la télé sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo. La régistraire de l'EAK, Liliane Kajuju, a insisté sur l'importance de renforcer la coopération économique dans la sous-région qui passe par la promotion d'une concurrence loyale en vue d'attirer plus d'investissements. Nous sommes ici juste pour s'assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Nous voulons que l'Afrique soit en paix. Le Dr Vital Kamere a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard car une grande partie de ces continents est en guerre. Le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisegui Nishilombo, c'est un homme de développement. Et pour lui, la priorité pour le moment, c'est la paix à l'Est. Et ça nous peine d'avoir la guerre en République démocratique du Congo, au Soudan, au Somali, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. C'est pas l'Afrique que nous voulons. Nous voulons l'Afrique en paix, mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations pour œuvrer résolument pour le développement. A l'issue de l'atelier organisé par la Commission nationale de la concurrence, les deux parties ont convenu ce qui suit. L'amélioration de la communication entre elles, établir des passerelles de collaboration, arriver à la signature d'un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences, et enfin poursuivre les discussions entre les deux parties, en vue de formaliser le cadre opérationnel de collaboration entre les deux structures. Et la Commission mixte fonction publique des GD a cycloturé sur une note plus que satisfaisante. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a signé un arrêté sur la régularisation de la situation administrative de certains agents de cette régie financière. Document rémis à main propre au directeur général de la DGDA, Bernard K. Bessé-Massin. Le détail avec Nadine Kilochon. La situation administrative des agents de la direction générale de douane et axis, DGDA en SIG, a été harmonisée avec la signature par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, de l'arrêté portant régularisation, des numéros, matricules et enterrinement des grades de fonction des agents de carrière des services publics de l'État de la DGDA. L'arrêté signé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, en marge de la clôture des travaux de la Commission mixte fonction publique DGDA. C'est une innovation majeure dans la sécurité juridique et la normalisation de la gestion des carrières administratives, sans préjudice des droits acquis. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus n'ont été guidées que par le seul souci de garantir le respect des textes légaux et réglementaires, régissant l'administration publique et de préserver la carrière des agents de services publics de l'État. Telle est la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et la volonté de son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement. Avec cette signature, le patron de l'administration publique matérialise la vision du chef de l'État qui vise le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Ma satisfaction est aussi plus grande, dans la mesure où le projet d'arrêté proposé par la Commission s'inscrit dans les limites du cadre légal et réglementaire qui régit le personnel de la DGDA, notamment la reconnaissance de ses droits acquis. L'harmonisation des statuts des agents de la DGDA, non porteurs des numéros matricules du régime général de la fonction publique, a été précédée par plusieurs réunions sous la direction du vice-premier ministre ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et ont permis d'épuiser toutes les questions pendantes jusqu'à la signature de cet arrêté. Chaque acte posé par le VPM bouge les lignes, ceux dans l'optique de donner l'occasion des réunions avec l'espoir d'un entrepreneur. Et ce communiqué, le conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, ENPP en sigle, constate avec regret qu'il circule sur les réseaux sociaux un arrêté faisant état des avantages sociaux des mandataires actifs et non actifs de cette institution. Il informe l'opinion qu'il s'agit là d'un faux arrêté élaboré à dessein par les ennemis de la nation de manière à nuire à la réputation tant de son excellence, madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, qu'au membre du conseil d'administration, le conseil d'administration se reserve le droit de traduire en justice les personnes mal intentionnées qui sont à la base de ces faux bruits dans le net qui, du reste, constituent des faits pénaux selon la nouvelle réglementation sur le numérique. qui est faite à Kinshasa le 17 août 2023, le président Lukula Simasamba Jean-Marie, le directeur général Chimanga Mwa Moutouabou Godefroy Stanislas. Clôture travaux des parties prénantes de l'ITIE sur l'évaluation des progrès accomplis dans la vulgarisation des contrats et l'octroi des licences et la tenue des registres du secteur extractif. C'est Flédita avec Rikine Zuzilo et Amayouel. C'est dans le cadre du plan de travail et budget annuel 2023 que la Coordination nationale de l'initiative de la transparence pour les industries extractives ITIE-RDC a organisé des échanges dans le but d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions légales de la norme ITIE pour les parties prénantes impliquées dans la divulgation des contrats, des licences et la tenue des registres du secteur extractif. À la clôture de cet atelier, appuyé par les projets d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses en RDC, encore Banque mondiale, les participants ont noté des avancées majeures depuis la dernière évaluation eu égard aux recommandations formulées à la RDC dans la divulgation. Depuis la dernière évaluation, c'est la première fois qu'on se retrouve pour évaluer un peu spécifiquement sur la question de la publication des contrats, la tenue des registres, la propriété effective dans le secteur des mines, des hydrocarbures et de la forêt. Et ça a été un bel exercice parce que les différents services en charge de cette publication se sont prononcés. Il y a l'exploitation en minière, il y a aussi des contrats connexes. Dans le secteur forestier qui vient d'être intégré, il y a quelques contrats qui sont publiés. À l'ouverture, les coordonnateurs nationaux de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Cayembe, avaient épinglé quelques défis. Pour être à jour, la RDC doit compter sur la volonté politique qui doit être démise. Et la sécurité nécessaire pour bien encadrer les exploitations artisanales n'est peut-être garantie que par le gouvernement provinciaux, le directeur général de services d'assistance et d'encadrement des exploitants miniers artisanaux et à petite échelle, en mission d'Olu Kivu, à rencontrer le gouvernant militaire du Nord Kivu, Constantinma, pour examiner les contours. Edith Chalar. L'exploitation minière artisanale dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Manima est si pas source d'insécurité, facteur favorisant. Encadrer les exploitants miniers artisanaux relève de la sécurité nationale. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement d'exploitants miniers artisanaux et à petite échelle, Saïmape, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, effectue une mission dans la région, sur ordre de la ministre des Mines, Antoinette Sambakalambaye. Pour une journée de mercredi très chargée, c'est avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constantinma, qu'il a commencé. Nous avons échangé pour montrer comment nous devons nous amener à notre concours, notre part de la collaboration du Nord Kivu, et surtout, toutes les autorités commerciales accompagnent nos services. C'est-à-dire, nous, nous avons la mission d'encadrement. L'encadrement du gouvernement demande beaucoup de facilité, que nous sommes à la cour du SAIMAPE. Comme nous, nous l'avons répondu. Nous, nous l'avons répondu. C'est-à-dire que nous l'avons répondu. Et nous, nous l'avons répondu. Nous l'avons répondu. Nous l'avons répondu. Dans la recherche de l'efficacité, le directeur général du SAIMAPE a remis 10 motos neuves aux agents de son service du Nord Kivu, avant de le retrouver dans une réunion de travail au cours de laquelle Jean-Paul Kapongo Kadioubo a communiqué la vision qu'il met en œuvre et sollicité l'adhésion de tous les agents de cadre de son service. Ces derniers ont exprimé leur doléance au directeur général qui a promis d'y apporter des solutions appropriées. La Journée internationale de la femme africaine, la quinzaine des activités liées à cette journée, a touché à sa femme. C'est tout naturellement la ministre du genre, la famille et l'enfant, Mireille Massengo, qui a clôturé ses activités à Matadi, dans la province du Congo centrale. Yvesque Makoutima et Éric Djukie. Matadi, ville portuaire du Congo centrale, aux couleurs de la quinzaine de la Journée internationale de la femme africaine. La ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massengo-Bibimouloko, a clôturé ses activités qui ont tourné autour d'une thématique à caractère économique, mettre en commun la sagesse et la force de femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekav. Et au niveau national, femmes congolaises et africaines, construisant la paix, deux échanges interculturels et économiques. Dans son allocution, Mireille Massengo-Bibimouloko a brossé l'historique de cette journée qui a pris corps en 1974. Cette journée n'était pas seulement une fête pour nous les femmes, mais plutôt une journée au cours de laquelle les femmes d'Afrique, ainsi que les partenaires et les différentes couches de la population en général, vont évaluer le chemin parcouru et définir les violences basées sur les genres. Pour sa part, la ministre provinciale du Genre, Enfants et Familles du Congo central a salué la tenue de ses assises et promet son implication dans la mise en œuvre des recommandations, notamment le lancement d'une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive, la protection de femmes qui s'ouvre dans la zone de libre-échange économique et l'application de lois contre les violences sexuelles sous toutes ses formes. Les élections générales de décembre prochain aux Républiques démocratiques du Congo surgissent au cœur des échanges aujourd'hui entre le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kedima et le ministre de la décentralisation, Eustache Mohandti. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima Kazadi, s'est entretenu avec le ministre de l'État en charge de la décentralisation et des réformes institutionnelles. En toile de fond de cette séance de travail, les différentes étapes franchies du processus électoral et c'est l'avenir, passant en revue tout ce qui a été accompli. Au regard des efforts déployés par l'équipe Kedima face au scepticisme affiché par un certain nombre de compatriotes et autres observateurs, le membre du gouvernement a dit toute sa satisfaction. Comme membre du gouvernement, je suis convaincu, j'ai eu suffisamment d'éclaircissement de la part du président de la CENI et on voit les choses telles qu'elles se déroulent. Les élections auront lieu le 20 décembre sur l'occasion de sensibiliser tout le monde quant à cela, surtout les candidats, depuis toute la prévention présentement et les conseillers communaux qui sont en train de déposer leur candidature. L'hôte du numéro 1 de la centrale électorale s'est montré optimiste quant aux éclaircissements qu'il a eu de son interlocuteur. Aujourd'hui, il y a quelques mois, du 20 décembre, nous sommes contents et heureux de savoir qu'on a passé plusieurs dates critiques. On a fini l'enrôlement, on a fini les dépôts de candidature à la députation nationale. Ceux de la députation provinciale et communale sont en cours. En tout cas, je suis optimiste à la suite des informations que j'ai obtenues du président de la CENI et j'ai eu l'occasion de les féliciter pour cela et de l'encourager. Avec toutes ces garanties, les élections n'ont atteint donc qu'une phase irréversible. 30 ans après, le secrétariat général des réformes institutionnelles reçoit la première visite du ministre de tutelle Eustache Mouhandi. C'était pour s'imprégner des conditions de travail des agents de son secteur. Après avoir visité la cellule technique d'appui à la décentralisation, il s'engage à relever les défis pour rendre effective la mise en place de la décentralisation en République démocratique du Koumoumira Indeke. Au secrétariat général des réformes institutionnelles, première étape de sa visite, le ministre d'Etat en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Maître Eustache Mouhandi Moumbebe, a insisté sur la performance, la compétence et le professionnalisme de son administration. Le 15 août 2023, date inoubliable pour les agents de l'administration aux réformes institutionnelles, cette visite qui arrive 30 ans après était une prêve éloquente pour le ministre de tutelle de présenter à l'opinion publique le bien fondé de ce secteur mal connu et moins opérationnel. La secrétaire générale des réformes institutionnelles, Colette Mata, est mûr, espère, en un lendemain meilleur. Le ministre d'Etat, Maître Eustache Mouhandi Moumbebe, après avoir palpé le doigt de réalité sur terrain, a rassuré aux agents de sa volonté d'apporter des réponses idoines à leurs préoccupations. À la CETAD, qui dirige le coordonnateur Gilbert Mankolo-Jubikilaï, deuxième étape de sa visite, les patrons de la décentralisation, Maître Eustache Mouhandi Moumbebe, a promis de s'engager pour faire face aux nombreux défis afin que la décentralisation soit effective. Il faut que la décentralisation soit effective au niveau de nos entités territoriales décentralisées, de nos localités, au niveau de la base, pour que de la somme du développement de localités à la base, cette somme remonte au-dessus pour développer notre pays. Et ce, grâce au suivi et à l'application de décisions du comité interministériel depuis l'autage de coordination et de la mise en œuvre de la décentralisation, mission déroulue à cette structure. Des pourparlers entre l'Agence nationale de promotion et des exportations ANAPEX et la province du Kassay, qui veut vendre au monde entier les chenilles et les ananas, la ministre provinciale du genre a été reçue par le directeur général de l'ANAPEX, José Baitouambo. Les échanges entre le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations et la ministre provinciale du genre, Familles, Jeunesse et Sports du Kassay, cet émissaire du gouverneur de la province, avait un message, celui de requérir un partenariat stratégique avec cet établissement public. Un partenariat qui va inclure un accompagnement technique qui permettra aux agriculteurs du Kassay de se conformer aux normes d'exportation et la mise sur le marché des aliments conditionnés au standard international. L'entretien a été porté sur la descente d'un Apex à Chikapa pour faire les études de faisabilité, comment on peut échanger au niveau du partenariat sur tous les exploitants et voir comment on peut exporter et donner la formation encadrée. Moment favorable pour Mike Tambueloubemba de présenter à son hôte tous les différents projets encore en gestation et l'émission de l'ANAPEX en nombre de quels la promotion des exportations de produits made in Congo, comme elle le fait déjà. L'ANAPEX est également disposée pour cette province qui mise entre autres exporter ses chenilles et ses ananas produits en quantité industrielle dans cette partie du pays. Concrétiser la vision du chef de l'État, celle de créer les millionnaires congolais, c'est l'essentiel des échanges de démandataires, c'est lui de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires, et c'est lui de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect. Regardez. Ils se sont résolus de se serrer véritablement les coudes afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne de valeur du pays, en passant par les institutions qu'ils animent, selon les attributions respectives de chacune d'elles. Il s'agit du directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, signé entre la RDC et ses partenaires, avec dans ses attributions le programme sino-congolais, qui a rencontré ce jour le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, afin de consolider leur passerelle de collaboration. La RESPE a cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous, de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme sino-congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Pour sa part, l'honorable Miguel Cachal-Katamb pense qu'il serait important d'envisager d'ores et déjà l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales, comme les génies civils. Nous parlons de la sous-traitance, mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais, ils sont des sous-traitants aujourd'hui, mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'ils aussi puissent être des sociétés principales. Par exemple, dans le projet sino-congolais, la construction des écoles, ça, on ne peut pas sous-traiter les entrepreneurs congolais. Ce sont des projets qu'ils peuvent eux-mêmes faire aussi directement. À l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour du déshydratat du président de la République qui vise la création de la classe moyenne, véritablement congolaise. Le BSECO et l'ANCER décident de parler le même langage pour la construction d'un barrage hydroélectrique dans le casselle centrale. Les directeurs généraux de ces deux sociétés ont apposé leur signature à Kinshasa, au bas d'un protocole d'accord et afférent. Ramazane Moulinda. Le protocole d'accord signé entre l'ANCER et les BSECO entre dans les cadres de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Il clarifie les responsabilités respectives des BSECO et de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques à milieu rural et périurbain ANCER en cible. Pour la collaboration dans le projet de construction de la centrale hydroélectrique de 10 mégawatts de Chitembombo, c'est dans la province du Kassai central. L'électricité construit l'un des handicaps qui freine les développements dans le Grand Kassai, en particulier au niveau de la province du Kassai central. Nous avons reçu l'instruction de la haute hiérarchie pour avoir la possibilité de construire une centrale hydroélectrique de 10 mégawatts sur le Chitembombo, sous la rivière Louloua. On a signé un protocole d'accord qui permet justement de pouvoir nous répartir la responsabilité dans ces volets infrastructures, plus précisément en ce qui concerne les volets électrification des infrastructures, notamment la construction des centrales hydroélectriques pour les Chitembombo, qui va se passer en plusieurs phases, bien entendu. Il était donc convenu que l'ANSEER, en tant que maître de l'ouvrage, apportera son expérience approfondie en matière de coordination technique et de faisabilité. Quant au BSECO, il jouera le rôle de maître d'ouvrage, délégué, en mettant en œuvre ce savoir-faire avéré en gestion des projets complexes et en passation des marchés transparents. Merci. Nous sommes à la dernière ligne droite vers la tenue du conclave de génie scientifique congolais. La nouvelle date est déjà connue, c'est le samedi 19 août courant. A cet effet, le ministre de la Réseuse scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a présidé une importante réunion avec tous les évaluateurs commises à ces assises. Dien Balaka. Dernier virage, avec le début de la première édition du conclave du génie scientifique, qui s'ouvre ce samedi 19 août 2023, à quelques heures de cette ouverture, l'initiateur de ces gigantesques projets, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a réuni autour de lui tous les évaluateurs pour non seulement s'y rassurer sur les déroulements des dispositifs pris, mais aussi pour communiquer les dernières consignes. Ces évaluateurs ont présenté dans le moindre détail tous les rapports de nombres exacts des inventeurs et innovateurs déjà enregistrés. Ils sont déjà 120 venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. ont-ils renchéri ? Nous avons évalué près de 300 innovations et sur ces 300, nous avons retenu 120. Les autres, c'est un peu qui n'ont pas démérité, mais comme c'est un concours, il fallait prendre les meilleurs. Le patron de la recherche scientifique a appelé ses examinateurs à la conscience et à l'impartialité tout au long de ces 10 journées du conclave. C'est un événement que la haute hiérarchie, c'est-à-dire le président de la République, tient lui-même à inaugurer avec le Premier ministre et c'est les contraintes de leur disponibilité qui affectent que nous devons absolument reporter au 19. Ces 120 chercheurs enregistrés sont issus de plusieurs domaines dont l'agroalimentaire, l'informatique, la santé, pour n'inciter que ceci. La mission d'inspection des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le Sud-Kivu, la délégation a inspecté la sucrerie de Kilima qui fait partie des industries financées par le FPI dans ce coin de la République. Alain Bikaï. La sicrerie de Kilima de Souki du Sud-Kivu a constitué la dernière étape de la visite d'inspection et d'évaluation des projets financés par le FPI dans cette partie du pays. Face à cette mission, les responsables de Souki ont exprimé les besoins des nouveaux financements pour augmenter sa production. Ce qui a suscité l'intérêt du FPI, une réunion a eu lieu pour discuter de la demande des financements et souligner l'importance de respecter les procédures et exigences financières. La délégation du FPI a également visité les plantations des cannes à cirque de la Souki pour évaluer la situation sur les terrains. Vicky Katoumo, qui a pris l'angle avec la masse laborieuse qui lui a exprimé ses préoccupations concernant sa prise en charge, s'est montrée satisfaite de la renaissance de cet indice qui s'inscrit dans l'objectif global poursuivi par l'institution afin d'appuyer les efforts de l'État congolais dans le développement des chaînes de valeur du secteur agro-industriel dans le cadre de la promotion de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Souki est une société d'économie mixte. L'État congolais détient 40% des parties sociales tandis que les investisseurs mauriciens ont 51%. Elle emploie actuellement 1 500 travailleurs et possède une école de 1 000 élèves. À ce jour, elle a 1 000 hectares de cannes à sucre sur la plainte de la Roussisi et compte étant en séchant sur 2 500 hectares à la longue. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mwanda dans le Congo central et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaïtan Magalano. Très bon petit programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Merci à vous.